Abderrahman, séquence émotions, quel est ton sentiment lorsque tu croises dans les couloirs ton directeur général ? Intéressé, parce que nous sommes en pleine transformation au niveau stratégie de l'entreprise, du business model, etc. Et donc je suis curieux d'en savoir un peu plus sur ce qui est prévu dans l'avenir. Et quel est son sentiment à lui lorsqu'il te croise, à ton avis ? A lui ? Oui, en pleine con... Ravi ! Ravi ? Il est ravi ! Quoi ? Pas d'incident, tout va bien, on délivre bien les services, on est à l'écoute des métiers, donc tout fonctionne. Même question avec ton ou ta DRH, quel est ton sentiment à toi lorsque tu croises ton ou ta DRH ? Bon, intéressé, nous sommes en phase de regroupement avec le Parisien qui a été racheté les dernières, donc curieux de savoir quelle est sa roadmap au niveau de la consolidation des équipes. Voilà. Quel est ton sentiment à elle ou à lui lorsqu'il te croise ? Intéressé, elle est nouvelle, elle vient d'arriver, donc elle ne me connaît pas bien, donc voilà, on va apprendre... Oui, je pense qu'elle est curieuse de connaître la collaboration, mes activités au sein de l'entreprise, etc. D'accord. Même question pour ton DAF, quand tu croises ton DAF, quel est ton sentiment ? Ravie, mais pas assez, il faudrait qu'elle nous donne un peu plus de budget. Ravie ou mécontent, alors ? Pas mécontent, mais ça va, on arrive à avoir un peu, mais un peu plus. Un peu plus, alors. Voilà. Et quel est son sentiment à lui ou à elle, ton DAF, quand il te croise ? Ravie, parce qu'on respecte les budgets qu'elle nous attribue. Voilà. D'accord. Quel est ton sentiment lorsque tu croises ton directeur du digital ? Intéressé, parce que justement, on est en plein chamboulement et changement de business model au niveau de nos activités, qui, enfin, la vente de l'information, IT Social connaît bien, du coup, et nous, enfin, forcément, tout va vers le digital, etc. Donc, très intéressé sur les nouveaux projets, les développements, voilà. D'accord. Quand lui te croise, quel est son sentiment à ton avis ? Il est fan ? Fan ? Ben oui. Puisque toutes ces solutions reposent sur ce que nous proposons en termes d'infrastructures, et aussi d'accompagnement sur les projets business, etc. Et on est, je pense, très souples vis-à-vis de leurs demandes. Mais voilà. Ça marche très bien. Ça marche très bien. Oui, oui. Même question maintenant avec ton directeur du marketing ou de la communication. Quel est ton sentiment quand tu le croises ? Alors, le directeur du marketing ? Intéressé. On n'a pas beaucoup d'interactions. Ils sont plutôt en interaction avec plutôt le directeur du numérique, etc. sur les nouveaux. Sachant que nous, nos clients, ce n'est pas directement le marketing, mais plutôt l'e-commerce, etc. au niveau du CRM et tout ça. Mais voilà. Donc, on les aide quand même sur leur développement et recherche. Et leur sentiment à eux, quand ils te croisent ? Ils demandent plus de réactivité, donc forcément. Mais on a des aspects sécurité qui les embêtent un petit peu. Les contraintes ? Voilà. Les contraintes sécurité les embêtent. Ouais. Dernière question pour les fournisseurs. Quel est ton sentiment lorsque tu croises tes fournisseurs ? Je voudrais dire intéressés. Intéressés dans le sens où il faudrait qu'ils... On challenge beaucoup nos fournisseurs. Notamment un, mais je ne vais pas citer. Et il ferait bien de nous écouter. Parce que... Enfin, d'aller dans notre sens et d'être beaucoup plus réactifs. Parce qu'ils vont gagner à nous suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada